Et nous sommes de retour à El Fael. Il fait nuit apparemment. Donc on va continuer notre petite exploration. La dernière fois on avait bien avancé, on a récupéré pas mal d'objets. Voir peut-être tout sûrement honnêtement. Et on avait... Ouh la vache, ok. Et on avait fini des quêtes de NPC. Euh... Qu'est-ce que je fasse là ? Non, non. Est-ce qu'on peut les faire venir un par un ? Désolé. Ah putain ! Mon PC qui a ouvert une fenêtre au mauvais moment. Ah putain ! Très bien ! Putain ! Ah putain ! Ah putain ! Oh la vache ! Le flash ! Ok très bien. Ah putain ! Ah putain ! Oh la vache ! Ah qu'est-ce que j'ai à faire ça moi ? Qu'est-ce que j'ai à faire ça moi ? Qu'est-ce que j'ai à faire ça moi ? Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Quelle merde ! Qu'est-ce que j'ai à faire ça moi ? Ok très bien ! 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 De toute façon on a... Une fois qu'on aura pris le coffre on peut se reposer et... Mais on se casse hein ! On a pas besoin de les recombattre hein ! Celui-là c'est un peu relou ! Alors hop ! On y va ! Même les magies elles font... De la putréfaction c'est marrant ça ! Très bien ! Très bien ! Bâton de cristal putréfié ! Ahah ! Renforce la sorcellerie cristallienne ! Accumule un peu de putréfaction écarlate ! Alors... A partir d'un cristal pur et rongé par la putréfaction écarlate ! N'ouvrage hors de portée pour un humain ! Renforce la sorcellerie cristallienne ! Épée de cristal putréfié ! Ah bah ça y va ! Un peu de putréfaction ! 50 ! Épée conçue à partir d'un cristal pur ! Nouvrage hors de portée pour un humain ! Prégné d'une puissante magie ! Ces actes ont effectué par l'intelligence de son porteur ! Ça c'est une petite épée ça ! Ouais ! Petite épée droite sympathique ! Jolie en plus ! Avec de l'écart là dessus ! La putréfaction ! C'est sympa ! Le bâton a l'air pas mal ! Mais c'est quoi les sorcelleries cristalliennes du coup ? Ça se... Genre... Cristal brisé ! Genre ça c'est cristallien ! Ça c'est lame éclat ! Parce que c'est des lames ! Ça c'est de la glace ! Ça c'est cristallien ! Ça c'est... Gravitation ! Mais ça dit pas le type ! Ils devraient mettre... Enfin... Bah oui si ils le disent là ! Énergie gravitationnelle ! Euh... Mystérieux du peuple cristallien ! Pierre d'éclat ! Caria ! Caria ! Caria ! Académie ! Ouais ! Ouais ! Avec les descriptions on peut plus ou moins comprendre qui est quoi quoi ! Bon du coup... On va récupérer ça ! C'est quoi cette lumière ? Ils réapparaissent les machins ? C'est pas mal pour les farmer si vous voulez leurs armes ! C'est pas mal ! Alors... On peut sortir... Ou continuer ici ! Rune de héros ! C'est encore de la putréfaction ! La rivière là... Enfin on a fait un marécage entier de putréfaction ! Donc honnêtement... Ça va pas vraiment... Ça va pas vraiment... C'est un ennemi ça ! Saloperie ! Honnêtement ça va pas... 3 gouttes d'eau là ça va pas nous arrêter ! On peut les attraper ces papillons ou pas ? Non... Oh ! Oh ! C'est quoi ça ? Petite version... Papillon... Ouais... Pas l'air... Oh ! Je t'avais pas vu tu vois ! Est-ce que tu peux être empoisonné ? Putain de merde... Aïe 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 ! Quoi ? J'crois que c'est genre marécage à la Dark Souls 1... Oh mon dieu... Oh putain... Ah bah on a pas fini... On a pas fini... On a pas fini... On a pas fini... Euh non... Tout mais pas ça quoi... Ah il y a plein de petites bestioles partout... Oui ! C'est du bleu... Du bleu x2... Ok très bien... Ça a l'air d'être potable... J'imagine que les trucs se... S'énervent quand... Oh merde... Y'a un gros là... S'énervent quand... Euh... Y'a une putréfaction qui se déclenche... Près d'eux... Non on peut sauter ça... Euh... Merde ! Par contre toi tu protèges que dalle... On est d'accord... On peut te... Enfin on s'en fout quoi... On peut t'ignorer... J'sais pas... J'sais pas... Trois fois que je le loupe quoi... Deux fois ? Trois fois ? Merde ! Bref... C'est casse couilles... On a un devant... Ah y'a un gros là... Très bien... Très bien... Oh... Comment c'est chiant ici ? Encore pire que l'autre quoi... Je vais pas aller récupérer ce qu'il a droppé... De toute façon c'est surement un papillon... Ça va... Pour un seul... Ah... Ah... Putain... Quelle merde... Ah la casse noix avec son arbre sacré là... Euh... Miquela là... J'sais pas quoi... M'a déjà gavé... Je la connais pas... Je la m'a déjà gavé... Oh merde... Je fais deux gels avec eux... Comme ça... Ah... Je fais deux gels avec eux... Putain de merde... Putain de merde... Putain de merde... Putain... Putain... Ça les attire tous ou quoi ? Ouais... 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 Ay... Non mais sans ça c'est la merde. Ça serait des objets tout le temps. C'est ce putain d'arbre qui nous fait un peu pencher en fait sur la gauche. Enfin pas pencher mais glisser quand on le descend vu qu'il est en biais. C'est ça qui m'a foutu dans la merde. Et là ça l'a refait encore une fois. C'est encore des bestioles et tout ça. On va d'abord regarder là. C'est peut-être là en fait la suite. On va voir. On va voir. Enfin je dis ça mais j'en sais rien. Oh putain. C'est reparti. C'est fun. Pour revenir il va falloir faire la même chose. Oh là là c'est quoi l'arnaque. On va sûrement avoir une merde qui va apparaître. T'es chile sang gros comme une maison. Oh là là. Oh là là. C'est à vous. C'est bon. J'aurais dû tout simplement combattre en fait Ça par contre l'inconsistance C'est un truc qui me gave Genre Les premiers Ah putain faut tous retaper c'est ouf Le Les marécages au début on peut pas se On peut pas sprinter dedans On peut pas bouger Et dans celui là si Après j'ai envie de dire encore heureux comme ça on peut combattre Mais Mais merde Mais du coup Voilà je pensais qu'on pouvait pas Donc Je suis parti et tout ça Au final j'aurais pas dû Casse Putain on aurait pu facilement le tuer il a pris grave cher sur Sur la glace Sur la glace Dans quel coté qu'on tombe trop ce coté gauche Ouais Ouais Je me demande si Y'a pas une Une grasse En bas Voilà On va Ok, on est de retour. 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 Oh la vache. Ok. Ok, on est de retour. 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 On est de retourner à la table ronde aussi. On va prendre des pierres. Ok, on est de retourner. Ok, on est de retourner. Ok, on est de retourner à la table ronde. Ok, on est de retourner à la table ronde. Voilà, machin, truc. Et tout pareil. Canal de drainage, mur intérieur. Canal de drainage ? Ah oui, oui, je sais ça. Corser de l'arbre sacré. Oh, c'est joli. Ah non, on est de retour en fait dans le chien. Ok, ça marche. Bon bah, je pensais que c'était une arène en fait. Pas du tout. Bon bah. Ça marche, ça marche, ça marche. J'espère que ça va pas être trop long. J'espère qu'on va pas devoir... Oh, si. Si, on va devoir aller dans la forêt et tout. Oh, ça va être fun. Attends, il y a un passage là. Il y a quoi ici ? Il n'y a rien. Peut-être un seau. Non, même pas. Le soldat en bas. Papillon naissant, très bien. Ah, putain, encore ces trucs-là. Fais chier. Toi aussi, tu crashes ? Oh, c'est parti. On pourrait directement descendre honnêtement. Ça peut passer ? Je suis surpris. Oh putain de tir à la con quoi. Qu'ils te suivent. Tu veux pas venir ? Mon dieu. Vas-y ramène toi. Oh yes. Voilà tiens. Là tu vois moi aussi je peux faire des coups de merde. Il y a un truc qui marche. Ok. Je sais pas si on devrait réactiver notre rune ou pas. Ah mon dieu les dégâts s'il te plaît quoi. Ah mon dieu les dégâts s'il te plaît quoi. On devrait peut-être la réactiver maintenant. Honnêtement les runes moi je les utilise plutôt pour de l'exploration que du combat en fait. On va voir où ça mène ça déjà. Il y a plein de trucs encore dans la forêt après. Donc on va revenir. Mon dieu c'est quoi tout ça ? Ok. Demi tour. On va voir. On va voir. On va voir. On va voir. On va jouer. Il y a que de ça partout quoi. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'on est proche d'un boss en fait. Donc j'ai pas envie d'activer ma rune si c'est pour crever peu de temps après. Par contre je veux bien mettre un truc un peu plus puissant. Ok j'ai pas le temps apparemment. Mon dieu va crever s'il te plait. Juste pour one shot les petits là ce serait vraiment cool. Il est temps de s'en aller nous ça. On va faire le coup d'Anne Orlando. On va faire tier or delete. Ok c'est pour aller sur le toit. Genre à quoi ça nous sert d'être là ? Genre on vient de là non ? Ah on aurait pu esquiver des trucs c'est ça que tu es en train de me dire ? Parce que je vois aucun objet nulle part en fait. Ouais je crois que c'est en train de me dire que j'aurais pu passer par le toit et tout. Au moins qu'il y'a un objet en plein milieu. Oh putain on va voir. Ah ok. Mais ouais c'est pour aller au centre. Enfin à l'étage. Ok là. Putain de merde quoi. Parfait. Ouh c'est légendaire. Talisman de pavois draconique. Putain. Talisman légendaire ? Je savais même pas que ça existait. Prodigieusement la résistance aux dégâts physiques. Wow. Talisman légendaire en fer forgé représente un gigantesque dragon ancien. Améliore prodigieusement la résistance aux dégâts physiques. Durant l'âge primitif qui précéda l'arbre monde, les dragons anciens régnaient en maîtres. Et on raconte qu'ils protégeaient leur roi en forme un véritable mur de pierre. Ainsi une silhouette de dragon est de nos jours un symbole de protection universelle. Donc la version plus deux. J'imagine que c'est ça. Attends. Donc ça ça va être un truc qu'on met tout le temps. Ça c'est bien ça. S'ils ont fait des versions comme ça genre unique. Enfin ouais c'est comme ça en fait. C'est genre talisman d'arsenal 1, 2. Et puis après il y a l'arsenal de la grande jarre. Je pense qu'en fait ça c'est le plus 2. C'est la version au dessus. Après bon j'ai peut-être tort parce qu'il y a ça. Il y a plus 1, plus 2 là. Donc bon je sais pas trop. Bon ça c'est bien. Même très bien. Très très bien. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Très content. Encore heureux parce que j'avais même pas vu qu'il y avait un... Un coffre en fait. Vas-y tombe. La merde. Je pêche avant que ça tire. Très bien. On devrait l'avoir là. Très bien. Oh mon dieu. Ok on va se débrouiller. Ah putain de merde. Un muguet fantomatique ici. En pleine journée. Mon dieu combien on a. On va prendre notre temps. On va prendre notre temps. Peut-être pouvoir tuer ceux là. Il est pas mort en fait lui. Il est pas mort en fait lui. Là on monte à combien en défense ? 57. Ah ouais non ça on le... On touche pas hein. On touche pas le... Le pavoy il bougera plus jamais. Ça aussi il faudra la version améliorer. Je sais pas si on peut la trouver. Alors on va d'abord tuer le prêtre. Enfin le prêtre. Oh la vache tu fais exprès. Oh je commence à en avoir marre. Ah bon, plus vite ces非. flèches. Je me demande s'ils craignent le sacré eux. Ils sont jolis les flèches sacrées. Non. Ouais non ça leur fait rien de spécial. Bon, il y a encore le bas à faire, c'est pas fini. Je suis content du pavois, honnêtement. Je suis vraiment content de ça. Vraiment vraiment très content. 46, on est presque à 50 avec notre équipement. Ça, ça va être bien pour le PVP et tout ça. Ça va être vachement bien. Pas du tout ça. C'est ce que je vais faire ça. Alors, hop. Un, deux, un. C'est le petit qui s'énerve, on s'en fout. Très bien. Je pense qu'on est bon. Putain ! J'aurais dû faire attention aux âmes qu'on gagne. Ok. Perle de Muguet. Ok. Ouais. Ouais, c'est pas si mal. Je me demande si on va garder les perles en New Game Plus. Honnêtement, ils devraient. J'espère. Et du coup, on peut toujours acheter les meilleures pierres, des trucs comme ça. Ça serait bien ça. Alors, le pas vrai, il fait combien ? Il fait 0,8 ans, ça va. Je pensais qu'il était lourd. Quoi ce bruit ? Ah, ok. Tu vas faire mal. 57. Ah, putain, j'ai oublié. Oh, la vache. Portée du truc, quoi. On va allumer la lampe. Il fait nuit. Il commence. Oh, t'es sérieux ? Non, pas l'air con. C'est cool. C'est cool. Oh, la vache. Y'en a combien des soldats ? Non, pas l'air. 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 Qu'est-ce qu'on a ? On a quelques soldats, c'est tout ? Un, deux, trois. On va prendre d'abord l'objet et puis on se casser. Merde. Il nous a pas vus. Il nous a pas vus. Il nous a pas vus. Ah, putain. Un, deux, trois, trois. Ah. Ok, bien. Allez, tape, bam, bam, et bam ! Ah, ils sont chiens avec leur potion à la cour. Putain. On va descendre le chemin. On voit rien quand c'est nuit. Parce que... Ah, putain. Comment on monte ? Ok, je dois savoir. Je crois savoir. Très bien. Oh mon dieu. Ici, je pense que c'est une bonne zone de phare. Enfin, honnêtement, non. Peut-être pas. Parce que c'est super dangereux en fait. Donc au final, c'est pas vraiment une bonne zone. Après, comme je dis, si vous êtes plus bouclier, genre bouclier large, genre riposte, honnêtement, je pense que vous passerez un meilleur moment. Moi, je dois être super agressif en fait pour gagner. C'est pour ça qu'on a plus de PC à chaque fois. Parce que si on les laisse bouger, ils nous coupent pas en deux. Ils nous massacrent. Je sais pas si on va tuer les autres mecs ou quoi. Je sais pas si on va tuer les autres mecs ou quoi. Ok, on est bon. Je crois qu'on peut mettre, même se téléporter, honnêtement. Je crois qu'on a tout eu. Tac, qu'est-ce que je suis content du pafou... Je suis tellement content du talisman. Ma vache, je savais pas que ça existait, des trucs comme ça. Vraiment très heureux de ça. On a 160 000, ça va. Vêtements de voyageurs. Vraiment à la fois léger et robuste. Portés par les jeunes femmes qui sillonnent le monde en quête de leur destinée. Obtenir, oui. Ah, du coup là, ça serait un endroit pour farmer les papillons d'ivoine. Tu imagines ? Tu sais, ils vont tous réapparaître là si on reste tout le temps. Mais je crois qu'on s'en fout un peu. Enfin, je sais pas ce que ça fait. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Déjà, il y a ça à faire. Non, je sais pas. Oh well. Il tombe avec des lances dessus. Ok, il y a un ascenseur là. Ça marche. C'est quoi cette plante là, cette fleur ? C'est à cause de la putréfaction ? Oh putain, ok boss. Ça marche. Oh, oui, 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 oui. On va voir où ça mène, ça. Oh, comment ça va vite ? Oh, comment ça va vite ? Ah, genre au tout début. Avec l'échelle là. Ah oui, je me rappelle de l'ascenseur, d'accord. Avec la téléportation honnêtement. Quoi ? Merde, j'ai pas regardé. J'ai loupé un truc ? Bon, bref. Mais ouais, avec la téléportation honnêtement, on a pas besoin de raccourci. J'ai loupé un peu, j'en sers rien. Ah oui, bah du coup, vu que là, c'est vraiment un boss. On va faire ça. Il faut mieux s'équiper aussi. Ah, j'espère qu'il n'y a pas de putréfaction. Putain, on va voir ça, ça, euh, je sais pas quoi mettre. Dégâts non physiques, ouais, peut-être, j'en sais rien. On met un truc anti-putréfaction, je sais pas si on en a besoin ou pas. Le saignement. Le sauré péreur des attaques successives, allez. Ah, ok, pourquoi ? Ah oui, c'est l'arc. Moyen, c'est bon. Comme ça, si on doit invoquer, euh... Oh, la perle. Si on doit invoquer notre copine, quand elle tapera plusieurs fois, elle reprendra des HP. En plus 9, ouh... Des illustres en plus 9, maintenant, on peut faire. Pas mal, ça. Donc on peut mettre plein de trucs en... En plus 9, euh, ouais, jusqu'à ce que j'ai, moi. Allez, on se casse. Du coup, ça serait qui qu'on va combattre ? Euh, la fille ? Qui serait, euh, genre, une des soldats putré... Euh... De putréfaction, là ? Comment elle s'appelle ? Euh... C'est pas Loretta. C'est Loretta, c'est la magicienne sur son cheval. Euh, Miquela. Miquela. On va voir un peu ce que ça donne. On va pas mettre de runes. On va voir un peu... Oh ! Cinématique, oh la vache. Qu'est-ce que ça va être ? Ah, c'est les racines de l'arbre sacré, du coup, ça ? Ah bah ça doit être elle. Elle ressemble à la fille qu'on avait aidée, non ? Il lui manque un bras en plus, comme l'autre. Oh merde. Elle est encore en vie. Le retour de qui ? T'as un bras mécanique ? Ah oui. Oh mon dieu c'est quoi ça ? Oh c'est attaché à son bras ? Oh p'tain. Sérieux ? Vu ton état... T'inquiète, il y a un début à tout. Oh ok. Waouh ok t'es un peu... Il y a un début à tout. J'ai pas le... La foi. J'ai pas la foi, attends. Non mais vas-y, il la tue pas solo non plus, hein. On lui a mis déjà le gel et tout. Ah le gel, il y a personne qui aime le gel. Pas mal, pas mal, pas mal. Oh attends, elle se soigne. Ok. Oh mais sérieux ? Comme elle la défonce. Ok, donc toi... Toi t'es très sensible au saignement et au gel par contre. Par contre, comment on esquive son... P'tain ça me fait chier de pas avoir la foi. On va continuer à laisser comme ça. Comme ça quand notre mimique va avoir le bonus. Ok, très bien. Ok, très bien. Ok, très bien joué. Je vais chier de tout soigner, saloperie. Faut que je fasse gaffe à un moment du rang, j'ai tendance à... Ok, on a le buff. Ok, cool. Elle est très 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 sensible au saignement et au gel. Extrêmement sensible. Donc ça c'est bon pour nous. Je fais plein de screenshots au passage. Oh, c'est la... On dirait la forme d'une femme en fait. Avec les cheveux qui cachent le visage. On est d'accord là ? Ça ressemble à la fleur qu'on avait vue au début. Oh, merde. Ça ressemble à la fleur qu'on avait vue au début. T'as des ailes et tout maintenant ? Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, carré. Elle est stylée. Ok, let's go. Ça marche. Juste à la bait un peu. Est-ce qu'elle régène encore ou pas ? Ouais, je crois. Oh, le freeze. C'est quoi, putain ? Elle m'envoie des... J'avais pas capté. J'avais des doubles en fait qui me tapaient. Moi, je la regardais elle et je commençais à me prendre des dégâts. J'ai mis genre 2-3 secondes à capter. Ça va, elle est stylée. Je pense, bon, qu'on passe quand même un meilleur moment avec notre double. Ça, y'a pas photo. Y'a vraiment pas photo. Mais on a vraiment les bonnes armes pour... Honnêtement, même l'épée, elle est pas super utile. Je vais être honnête. J'ai même envie de rester comme ça. Comme ça, quand on invoque notre double, elle sera co-Griff. Parce que ça fait tellement d'effet. Que ouais. On va lui mettre ça. Ok, on s'en fout du buff. Ça marche. Attention. Ah putain, c'est son truc. Ok, cool. Putain, tous les HP qu'elle s'est repris, cette pute. Ah, elle s'est buffée, je crois. C'est ça que je veux. Yes ! Dépêche. Ah putain, faut la finir. Parfait. Y'a un truc... J'ai l'impression que notre double, notre mimique, a plus de facilité à la stun. Genre à chaque fois qu'elle tape, elle titube. Alors que nous, non. Ou alors nous, on fait genre deux coups. Et après, elle est immunisée en fait, à nos coups. C'est un peu étrange. J'ai l'impression que notre mimique fait meilleur boulot que nous en fait. Moi, je dis pourquoi pas. J'ai l'impression qu'il y a plus d'un coup d'un coup d'un coup. Oh mon dieu. Ah, c'est son truc. Ok, ah, je les vois les doubles. Oh la saloperie quoi. Oh merde. Je ne sais pas comment l'esquiver ça. Enfin, je crois qu'il y a un système, genre il y a un cycle. Genre roulade vers l'avant, roulade vers l'arrière, roulade vers l'avant. Un truc comme ça je crois. Je pense. J'ai l'impression. Je n'ai pas l'impression que l'équilibre, ça nous aide vraiment. On peut peut-être avoir plus de PV. J'ai envie de tester avec... Ouais, on a 36. J'ai envie de tester avec une rune majeure. Celle des PV. Celle de Morgoth. Celle de Morgoth. Bon, il faut vite la défoncer là. On va même garder les... Le... Comment ça s'appelle ? L'élixir pour après. On va prendre le buff. Voilà, bien. Ah mon dieu, c'est ça. Oh là là. Ah ça, c'est très relou à esquiver. Très très relou à esquiver. En fait, le problème, c'est que... On ne peut pas pratiquer. C'est ça le problème de tous les... Les jeux à la Dark Souls. C'est que... Il n'y a pas de test, vraiment. C'est... A chaque fois, il faut recommencer le combat et tout ça. Ça ne nous a pas vraiment aidé les HP en plus, hein, putain. Allez, go. Allez, on va nous assoigner. Ah putain, c'est ça son truc. En plus, elle le fait super rapidement, quand même, hein. Sous-titrage ST' 501 Har佑 Je crois qu'on l'a tué. Voilà. Ok, on est full. On n'est pas vraiment tout buffé, mais ça va. Ok, on recule. Ça va. Elle n'est pas full vie. C'est notre copine qui l'a défoncé. On va faire le support. Ah merde. Ah putain, les pétales nous font mal. Ah putain, c'est parfait quand elle fait ça en fait. Ouh. Une majeure de Maligna. Et souvenirs de la déesse de la putréfaction. 480k à elle tout seul. Waouh, ok. Bah, le combat, honnêtement, le combat est super fun. Je trouve le combat super fun. Après, on a les cendres qui nous aident énormément. Après, j'avoue que... Enfin, si vous... Déjà, si vous avez regardé autant de vidéos de moi, vous pouvez me connaître un peu. Donc, quand on est du... Genre, on pioche un peu dans la stratégie par rapport à l'équipement, au debuff et tout ça. Genre, s'il faut un peu de jugeote par rapport à ça, j'aime beaucoup faire ça. Et du coup, on va dire qu'on fait un double en fait extrêmement OP avec les griffes en fait de congélation et le saignement. On a fait un double extrêmement OP. Et j'ai même fait exprès de garder genre le talisman, comme ça elle pouvait même se soigner de la putréfaction. Alors, je suis même pas sûr si elle se prend vraiment la putréfaction, mais je l'ai vu à un moment l'utiliser. Mais elle peut même faire des soins, elle peut même faire le serment doré et tout ça, les conneries comme ça. Donc, elle sort même pas l'épée, parce que les griffes en fait sont 15 fois mieux, à cause du froid et du saignement. Et l'habilité évidemment qui est complètement OP, il faut le dire, il faut dire ce qui est. Donc, j'avoue que rien que ça, on peut même limite laisser notre double en fait, faire le combat. C'est limite ça en fait. C'est limite à ce niveau de OP, d'être overpower. Mais après, le combat est cool. Honnêtement, je trouve que le combat serait encore mieux si elle pouvait pas se régéné sur les coups. Parce que esquiver ses coups, c'est extrêmement difficile. Oh putain. Ok. C'est extrêmement difficile. Ah, et je trouve que le fait de lui avoir mis genre un régène en plus, c'est un peu débile. C'est limite débile quand même. Faut pas exagérer. Déjà qu'elle est très bien comme elle est, elle est déjà très puissante. Je vois pas pourquoi on aurait besoin de lui mettre un régène sur ses coups, quoi. Je trouve ça un peu absurde. Je sens que les gens, quand ils vont voir cette habilité de glace, là, est très puissante. Je sens qu'ils vont spammer ça, quoi. Bah, c'est le jeu, hein, qui est comme ça. C'est pas moi. Pourquoi donc ? Il y en a une, là. Ah non, les papillons, ils sont pas réapparus. Oh. Alors, je vais voir. Rune majeure de Malenia, dénuée de toute bénédiction. Restorez-lui son pouvoir. A la tour divine, isolée de l'autre côté du grand pont perdu. Le grand pont perdu. Ouais, parce que je me rappelle qu'on s'était téléporté là-bas. Mais, je sais pas comment. Faut trouver le grand pont perdu, j'imagine. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont... Genre, comment dire. Restez dans le délire du Dark Souls, en fait. Genre, ouais, on va pas mettre de debuff. On va faire juste des dégâts purs. Et tout ça. Mais non, non, c'est des conneries. Il y a plein de trucs, maintenant, dans Elden Ring. Ils ont bien fait le truc. C'est un RPG, le machin. C'est bien RPG. Avec les debuffs et tout. Et la glace, c'est énorme. Apparemment, j'ai plus de batterie, déjà. Dans mon casque. Apparemment. Alors. Alors, attendez. D'abord, on va changer. Oh, je crois qu'on peut avoir son katana. Et sa fleur. Alors, permette d'obtenir le pouvoir de son... Attention, ok. Excusez-moi, je change de batterie. Devrais être... Habitué, maintenant. Donc, un katana tranchant perçant. Accumule du saignement. 48 de Dex. L'âme conçue pour s'intégrer à la prothèse de bras de Malenia. La consécration qui l'imprègne lui permet de résister à la putréfaction. La prothèse de guerre de Malenia symbolise ses victoires. Certaines disent avoir vu des ailes apparaître lorsque l'arme fut brandie. Un présage d'une détermination sous toute épreuve. Compétence unique. Une danse des insériformes. Ah, j'espère que c'est ce qu'elle fait. Vous vous déplacez avec aisance telle un nansériforme. C'est quoi un nansériforme ? Avant d'effectuer un enchaînement de coups de taille vifs et gracieux. Enchaînez votre compétence pour assainer jusqu'à deux attaques supplémentaires. Donc ça doit être plus ou moins le meilleur katana du jeu. Il est 7 poids. Il est très très gros. Et Dex 48 c'est un peu gros. Alors, floraison, écarlate d'ivoine. Invoque une flère géante qui explose et propage la putréfaction écarlate. Conjure une énorme fleur qui explose et répand la putréfaction écarlate. A chaque fois que la fleur écarlate éclot, la putréfaction de Malenia progresse. Elle est déjà fleurie à deux reprises. A la troisième, elle atteindra véritablement le rang de déesse. Je trouve que les deux choses sont bien. Ça me fait un peu chier de devoir avoir 48 de Dex. Pour pouvoir manier ça. Mais honnêtement, je ne dirais pas non. Parce qu'on est un samouraï à la base. En plus, ça irait bien, je trouve. Je ne dirais pas non pour utiliser ça en arme. Alors, on doit sûrement avoir son... Ouais. Alors, armure en or pur portée par Malenia épée de Mickela. Malenia, attendez Mickela au pied de l'arbre mort. Mon frère tiendra parole car il possède la chazesse. Et l'attrait irrésistible d'un dieu. Il est le plus terrible de tous les impériens. Peut-être que notre copain va être content parce qu'on l'a défoncé. Là, on arrive peut-être à un build sympa. Enfin, un cosplay build. Ah, les racines de l'arbre sacré. Alors, l'arbre de l'arbre sacré. Maintenant, mais un husk. J'ai entendu la spéculation que Mickela a été mis en l'arbre de l'arbre de l'arbre. Mais avant qu'il puisse finir, Il est marrant, lui. L'information que tu as partagé est de grande valeur, comme vous l'avez promis. Ton réveil. Un droit secret, le fait que je me souviens. Tu es un ami vrai. Tout ce que je demande, c'est que tu restes constant. Renforcement divin, ce Senural. Ah, c'est pas une armure magique. Parce que je ne l'ai pas encore vu, ça. C'est très connu dans les Dark Souls. Augmente grandement votre résistance aux dégâts sacrés et celles de vos alliés. J'ai rien dit. C'est pas du tout ça. Qui d'un accéda au véritable savoir avoir une armure commerciale avec les deux doigts. Il appris alors qu'il avait été brisé depuis longtemps. Y compris les doigts, triacens et recrupulés de vieillesse. Les arbrements lui-même. Ouais, non, c'est pas ça du tout. Je crois que c'était la grande barrière magique. Bah oui, voilà, point. La grande barrière magique. Mais en fait, non. En fait, pas du tout. On a 400 et on a 400 quarts. Voilà, j'ai déjà balancé une centaine de cas. Voilà, très bien. Ah non, très contente ces griffes. Encore une fois, je le répète. Si vous avez des problèmes. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes armes. Mais, 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 je pense qu'on a pu bien saisir l'opportunité en fait. L'opportunité, quand on a vu l'arme. Alors, il y a quelques trucs que je voudrais faire avant. Donc, la tour divine isolée. Comment on y va ? Alors, toi, tu m'as dit. Alors, tour divine isolée. De l'autre côté du grand pont perdu. Ok, le grand pont perdu. On y est déjà allé. Donc, ça ne doit pas être très compliqué. Déjà, on va mettre l'armure. Dis-moi que c'est une armure lourde quand même. Putain, c'est un truc très léger. Oh, c'est léger. On peut voir. Ouh. Oh, est-ce qu'on peut enlever la robe ? Ce serait bien. Ah, les pieds, c'est marrant. Ah oui, c'est vrai que j'avais vu ça dans la cinématique. J'ai oublié d'en parler. Genre, les pieds. On voit les doigts de pieds en armure. Alors, modifier les vêtements. Ça. Ok, on n'enlève pas la robe. Enfin, ouais, de toute façon, je ne vois pas pourquoi on enlèverait la robe. Non, je pensais qu'on allait avoir... Enfin, oui, non, parce qu'il n'y a rien en dessous. Non, je ne sais pas. Ne faites pas attention à ce que je dis. Alors, il y a le casque ou pas ? Non. Non. Ce qui est bien, c'est que l'armure entière est top. Après, j'aime bien le fait que le bras droit soit protégé. Enfin, pour nous, c'est protégé. Ça, c'est cool. Le casque fait très Valkyrie. Après, elle n'a pas une belle tenue, en fait. Elle ne se tient pas bien pour un perso féminin. C'est pour ça que je n'aime pas trop les armures qui montrent... Enfin, là, ce n'est même pas une armure. C'est plutôt une tenue, une robe. Qui montrent que c'est une femme. Parce que du coup, sa posture, en fait, est moche. Sa posture est très masculine. Enfin, non. Elle a mis sa posture, elle est très banale. Elle est unisexe, j'ai envie de dire. Mais c'est ça qui est con. Alors, comment on y retourne dans cette putain de tour ? Putain, le pire, c'est qu'on y est allé, quoi. Le pont perdu. Alors, moi, j'ai marqué les téléporteurs. Donc, à moins que j'ai oublié. Ça m'arrive aussi d'oublier. Donc, ça fait chier. Ah, ou alors que c'était un truc sous terre. Là, il y a un truc. Est-ce qu'on peut tester ces endroits-là ? Je ne sais pas du tout. Je ne me rappelle pas. Je crois que je vais regarder sur Internet, honnêtement, pour atteindre la tour. Après, on arrive à combien de... 32 d'équilibre. Après, on peut utiliser une partie de l'armure. Enfin, moi, j'aime bien le bras. Qui est protégé. Après, bon, le casque aussi, ça va. Après, il y a toujours le style, genre... Ouais, nous, on l'a tué, vous voyez. Lindell, Capitale Royale. Est-ce pas ça ? C'est quoi, le pont ? C'est quoi la description ? Il faut que je relise la description. Je vais faire une pause. Après, je vais regarder sur Internet, si jamais je ne trouve pas. Alors, tour des vignes isolées de l'autre côté du grand pont perdu. Le grand pont perdu. Donc, c'est la tour isolée, c'est là. On y est déjà allé. Et nous, on a pris un grand pont perdu. Pour y aller. On ne peut pas être là. Ça, c'est ce qui nous a ramené sous Terre, là. Altus Est. Altus Ouest. Lurnia. Ça, c'est la toute première. Nécro-Limbe. Quel con. Pourquoi je n'ai pas de mémoire comme ça ? Ça, c'est pour aller dans les châteaux. Enfin, dans le château. Bon, je regarde encore pendant 5 minutes. Et après, go Internet. Le pont, celui-là, non. Je ne sais pas. On va regarder sur Internet. Je n'ai aucun souvenir. Ok. On va en profiter pour faire une petite pause. Ou même arrêter. Je pense que je vais... Ah, bah, avant de partir, on va faire un truc. C'est ça. On va dédoubler le pouvoir d'elle. Et on va prendre les deux. On va prendre le katana plus la fleur. La déesse de la putréfaction. Mais ouais, c'est cool. Je suis content. Je vais aller aussi regarder des vidéos par rapport à l'épée, au katana, si ça vaut le coup de l'avoir. Alors, je vais voir un peu la gueule du katana. Après, ça fait stylé, hein. Si on se fait envahir et que je sors ça. Déjà, rien que ça. La lame écaille de dragon, là. Ça aussi, le fait de pouvoir faire du... Lame électrique, c'est marrant. Alors, hop. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est facilement le katana le plus grand, en fait. On va regarder ses mouvements. Avant de se dire adieu. On va voir un peu les mouvements. Peut-être qu'il y a des mouvements un peu spéciaux, j'espère. J'aime bien parce que la lame est méga grande et le manche est tout petit. Je crois que c'est normal. Je pense que... Oui, non, c'est tout katana normal, ça. Ok, fais voir le... Ok, ça fait très très animé, quand même. On pourrait le spammer, en fait. Là, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet parce que... On n'a pas la dex. Mais j'imagine qu'il y a un effet, ça doit être encore plus stylé. Là, ça m'a consumé toute ma barre d'endurance. On peut voir. Il y a combien de coups ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça me consomme toute ma barre d'endurance. C'est ouf, ça. Ouais, niveau barre d'endurance, c'est la folie, là, par contre. Ouais, par contre, la science est touchée. Pendant qu'on vole. Je pense que ça peut être un truc sympa, le katana. Je le mettrai en main gauche, moi, personnellement. Juste pour le... Encore une fois, juste pour le style. C'est pas du tout le katana. Et on ferait de la putréfaction. Ça, on veut les katanas, bordel de merde. Là. Par contre, ça m'enlève toute ma barre d'endurance, quand je suis en combat. Ça, c'est un truc à noter. C'est un truc à garder en tête, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et après, on a la fleur. Ça aussi, j'ai envie de l'utiliser. Donc, 35 de fois, c'est énorme aussi. Emplacement utilisé, 3. Oh la vache, j'invoque une fleur géante qui explose. Il propage de la putréfaction écarlate. Ça, en PVP, ça peut être marrant. Mais pas en PVP, genre duel. Plutôt en PVP, bordel. Vous voyez, genre... Invocation... Enfin... Invasion... À l'arrache, quoi. Comment dire ? Merde. Ah, je trouve plus mes mots, putain. Sauvage, vous voyez ? Quand c'est le bordel et tout ça. Ça peut être pas mal. Donc, ouais. On va s'arrêter là. Moi, je vais regarder où on active sa rune. Et on continue ça après. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada